Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur la chaîne, quelque chose comme une semaine, une grosse semaine même, et la raison est très simple, c'est parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment notifié dans l'espace communauté de la chaîne, mais je me suis fait opérer des dons de sagesse, et donc forcément, qui dit opération des dons de sagesse dit, c'est compliqué de parler pendant une semaine, enfin, je peux parler, mais vous vous doutez bien que non seulement ce n'est pas super agréable, d'ailleurs ça ne l'est toujours pas, ce n'est pas complètement agréable pour moi de parler, mais actuellement c'est beaucoup plus passable, on va dire ça comme ça, mais en plus de ça, je n'avais pas forcément envie de faire une vidéo dans ces conditions-là, donc je me suis accordé du coup forcément une semaine de pause, je n'avais pas forcément non plus le choix, mais voilà, du coup j'ai eu une semaine de pause sur la chaîne, tout ça pour dire pas de panique, que c'est vrai parce que tout d'un coup j'ai lâché l'affaire, non simplement parce que je n'ai pas pu maintenir l'affaire, et donc me revoilà, je n'ai pas pu faire de vidéo lundi parce que j'étais fatigué tout simplement, donc je n'ai pas vraiment eu le temps dans la journée d'organiser un petit peu de temps pour faire une vidéo, mais à partir d'aujourd'hui, normalement, on devrait pouvoir reprendre le rythme habituel d'une vidéo par jour a priori. Et donc aujourd'hui, vous le voyez, on a déjà bien avancé dans la run, nous sommes en Goku Rush, et vous voyez que je suis en composition double Goku Namek, donc Saga de Namek X, Super Saiyan, d'ailleurs c'est la première vidéo que je fais sur le Goku Rush sur la chaîne, enfin depuis qu'il a apparu sur la globale, tout simplement parce que forcément il a apparu juste avant ma semaine d'opération, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de traiter la question du Goku Rush. Vu qu'il y a eu des nouvelles missions sur la JAP qui demandent des catégories bien précises, si jamais vous avez envie de voir des vidéos apparaître sur ces différentes catégories, parce que je sais que voilà, autant je sais que c'est abondant de vidéos sur par exemple cette team-là, ou la team Kamehameha, ce genre de choses, autant je sais que par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple de catégorie identique, mais puissance maximale, j'ai eu peu de gens réussir le Goku Rush en puissance maximale, donc voilà, si vous avez envie de nouveau à la manière d'ESB, je regroupe un tas de vidéos sur le Goku Rush, ce ne sera pas très régulier, ce sera quand je réussis évidemment, parce qu'il faut que je me motive aussi, mais si vous voulez ce genre de vidéos là sur la chaîne, n'hésitez pas à le notifier. Donc ça pour dire qu'ici nous sommes bien en Goku Rush, dans une team Saga de Namek X, Super Saiyan, en réalité en Saga de Namek on a surtout un seul personnage, c'est Buta, c'est lui dont j'ai envie de parler aujourd'hui, et pas vraiment pour ce qu'il représente, mais surtout, d'ailleurs c'est pour ça que je ne le présente pas plus que ça, c'est une unité qui n'est pas non plus incroyable, je peux vous le présenter en vous montrant ce gameplay, d'ailleurs j'ai accéléré, j'ai multiplié la vitesse par deux, parce que le Goku Rush c'est quand même 34 minutes, et a priori, voilà, est-ce que vraiment vous avez envie de vous taper 34 minutes d'un Goku Rush, ou en fait je vais vous expliquer un truc qui est relativement simple, je ne pense pas, je pense que mon propos va tenir 17 minutes du coup, donc c'est pour ça que j'ai accéléré par deux, mais du coup en fait j'avais, pourquoi j'ai ramené Buta ici, vous le savez peut-être, vous ne le savez pas et vous allez l'apprendre, Buta est la seule unité du commando Ginyou, qui montre sa défense indéfiniment sur l'aspect, c'est un stacker, c'est un stacker infini de défense, de la même manière, de la même manière que Vegeto Blue LR, que le Goku Namek, une fois qu'il est transformé en SSJ, que Gohan LR évidemment, que Goku Gohan, Vegeta Trunks, la nouvelle C-18 Puissance Futur, le nouveau C-17 Futur, ils sont tous les deux sur la JAP, le Gotenks Technique que j'ai présenté la dernière fois en vidéo, etc, etc, Black Goku Intelligence, enfin voilà, il y a vraiment une PLT de cartes aujourd'hui, qui augmente leur défense indéfiniment, il y a Mira, enfin voilà, il y a vraiment toute une clique de cartes, qui aujourd'hui augmente leur défense indéfiniment, tantôt c'est une augmentation à 20-30%, tantôt comme Mira on est sur du 50%, comme Black on est sur du 50%, bon, soit, l'idée étant que, on a une pelletée de cartes qui augmente leur défense indéfiniment, et donc aujourd'hui, le discours conventionnel par rapport au Goku Rush, c'est de dire, oui, le Goku Rush est facile, parce qu'on a droit, à partir du moment où, en tout cas, on aligne des sacs infini, alors effectivement, le Goku Rush, c'est un mode de jeu qui est facile, on va se le dire, j'ai eu des débats sur ce tutor à ce niveau-là, peut-être que j'en ferai un doccast, qu'on serai motivé pour, mais bon, il faut que je tourne ça de façon correcte, parce qu'après, on va dire que je défraie la chronique, ou que sais-je, bon, voilà, en tout cas, ici, je fais une petite interlude là-dessus, effectivement, j'ai eu des conversations sur Twitter par rapport à tout ça, mon point de vue est extrêmement clair, là, sur ce mode de jeu, il est simple, il est simplissime, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous ramenez des sacs de def, mais justement, on va travailler un petit peu sur cette affirmation, qui n'est pas complètement vraie, mais restons, en tout cas, pour le moment, dans la généralité, il est vrai que le Goku Rush, actuellement, est facile quand vous avez des sacs de def, et donc, beaucoup de gens, aujourd'hui, en tout cas, surtout au moment de la sortie du Goku Rush, sur la globale, on avait une mode, un petit peu indécente, un petit peu hypocrite, qui était de dire, en tout cas, pas tout le monde, mais beaucoup de gens disaient, oui, ils vous disent que le Goku Rush, c'est facile, mais en même temps, vous vous ramenez que des sacs de def, non, c'est pas, c'est pas valable, comme argument, c'est faux, c'est hypocrite, pourquoi je dis hypocrite, pourquoi je vais au point de dire hypocrite, tout simplement, parce qu'en fait, un mode de jeu, tu peux pas dire qu'il est difficile, sous prétexte, qu'on amène des unités, qui rendent le mode de jeu facile, à ce moment là, je vous le dis, vous ramenez jamais celles LR Intelligence, dans vos SBR, par exemple, qui rendent la chose, beaucoup plus simple, pour ceux qui ont fait le SBR Cyborg avec, vous savez très bien de quoi je parle, c'est faisable sans, de faire un no item en SBR Cyborg, mais clairement, quand vous avez celles LR Intelligence, il y a un certain confort, ici, c'est la même chose, quand vous avez les stackers de def, qui plus est, sont pour la plupart des personnages free-to-play, j'ai pas cité, mais à Grétsayaman 4, dans le lot, qui est sorti, même pas un mois avant la sortie du Goku, de la célébration des 300 millions, du coup, bon, on va dire un bon mois, avant le Goku Rush sur la globale, ce Grétsayaman 4, n'est même pas sorti un mois avant, est sorti plus ou moins un mois avant la sortie du Goku Rush, Goku Gohan, Vegeta Trunks, j'en parle pas, c'est même pas un mois, Gohan LR, j'en parle pas non plus, enfin voilà, au bout d'un moment, je suis d'accord que toutes les unités premium du monde, ne peuvent pas les avoir, mais de là à dire, de là à dire que, c'est une facilité de se donner des unités stackers de def, alors qu'en réalité, tout le monde peut y avoir accès, excusez-moi, mais c'est de l'hypocrisie, si vous vous dites qu'il faut à ce moment-là ne pas jouer des stackers de def, vous êtes en train de vous créer de la difficulté, on est précisément dans le problème de Doken depuis belle lurette maintenant, que la plupart des événements qu'on nous propose aujourd'hui, à l'exception de quelques niveaux SBR, et bien la plupart des événements qu'on nous propose aujourd'hui, demandent à ce qu'on se crée une difficulté soi-même pour trouver un réel challenge, dont en l'état, l'événement est facile à faire, et malheureusement aujourd'hui, il y a une mouvance qui vient décrédibiliser ceci, donc forcément, s'il y a des gens qui pensent que le Goku Rush est difficile, c'est sûr qu'on n'aura jamais de vrais events endgame, c'est évident, après vous allez me dire, « Oui, mais moi je suis niveau 100 sur le jeu, je joue depuis deux mois, c'est difficile pour moi », mais évidemment, ce n'est pas un événement qui s'adresse à toi, tout simplement, c'est un event, comment on dit, endgame, a priori, c'est-à-dire adressé à des joueurs, minimum expérimentés, que ce soit au niveau de leur box, il y a une box fournie, peut-être même éventuellement des doublants, même si ce n'est pas forcément nécessaire, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, que lorsque j'avais réalisé le show « Ok, The Goku Namek » sur la chaîne, en live, on avait réussi avec, bon, « Serne Goku Namek » de mon côté était à 100%, mais à part ça, tout le reste de la team était, bah, était sans doublant, pourtant on avait réussi à faire le « No Items », donc finalement, les doublants ne sont pas non plus une nécessité absolue, mais en tout cas, on était, on était, j'entends beaucoup de ce genre de discours, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc pourquoi, tout ça nous mène à pourquoi finalement, je suis en train de jouer Buta, parce que c'est vrai que je suis parti dans un grand monologue sur le fait que, oui, Goku Rush est facile, c'est un événement game, forcément il s'adresse à des joueurs qui ont une grosse box, qui ont de quoi faire, qui ont une certaine maîtrise du jeu, et donc forcément, on vit d'affronter un événement à la hauteur de ce qu'ils sont devenus sur Dokkan Battle, c'est pas non plus le jeu de l'année, mais vous avez compris l'idée, quoi, les propos sont valables. Mais pourquoi tout ce genre de monologue alors qu'en fait finalement, la vidéo parlait du fait qu'il y a Buta dans cette team ? Et ben, Buta en tant que sacqueur de Def Infini, finalement, il rentrerait dans cette logique de dire, ouais, tous les sacqueurs de Def Infini, après le moment, vous en mettez dans la team, ça y est, ça devient facile. C'est pas complètement vrai non plus. Alors c'est vrai que je défends le point de vue que le Goku Rush est facile, mais il y a aussi un juste milieu. Quand je vois des gens dire que, ouais, mais le Goku Rush, c'est facile, dès que vous jouez des sacqueurs de Def, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et vous le voyez ici, j'ai fait exprès de ramener probablement l'une des meilleures teams composables avec ma box pour faire l'event. Il y a un petit peu mieux. Une team Kamehameha, soit admettons. Avec une composition pratiquement équivalente, j'ai déjà fait le No Items à plusieurs reprises de façon très très viable. On Saga Namek X Super Saiyan nous apprenons rien à priori, vous le savez, c'est facilement faisable en No Items. Avec le fait qu'on ait Gohan LR qui sacque la Def, on a les deux LR des 3 ans qui régénèrent une fois 100% des PV, on a le Goku Gohan potentiellement qui sacque la Def, Goku Black King qui peut sacquer la Def que je ne joue pas ici. Il y a plein de possibilités, les Goku Namek eux-mêmes sacquent la Def évidemment. Pourquoi j'ai ramé Buta ? Au-delà du fait que ce soit un personnage Saga de Namek, donc ici bénéficie de 340% de lead, ce qui est assez exceptionnel pour une lead du commando Ginyu. Mais du coup, pourquoi je joue Buta ? Qui a 340% de lead, je répète. Mais qui sacque la Def indéfiniment parce que vous voyez depuis tout à l'heure, a priori, qu'il se prend des tartes monumentales, le Buta. Il se prend des tartes absolument monstrueuses. Bon, voilà, ça dépend ici, pas forcément ici, on en est arrivé à la phase puissance où c'est a priori la phase où il tank le mieux. C'est un genre qui, normalement, il doit être dans les zones des 100 000 de Def maintenant, a priori. Bon, ça fait un petit moment qu'il stacque. Je ne vais pas compter le nombre de fois où il a stacqué, mais c'est calculable. Très très facilement parce qu'il n'a pas de boost de Def de base. Mais en tout cas, il doit être dans les 100 000 qui jouent moins. Donc forcément, c'est la phase où il va le mieux tanker. Mais vous voyez qu'il n'annule carrément pas les autos. Peut-être que maintenant, si. Je vous avoue que je n'ai pas très bien suivi parce que j'ai fait la reine juste avant donc je sais plus ou moins ce qu'il en est. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment donné, il va finir par annuler les autos du Migate et puis... C'est peut-être maintenant d'ailleurs. On ne va peut-être pas le savoir. Non, c'est-tu pas du tout maintenant. Ça doit être dans 2-4 tours, 2-4-6 tours même, je n'en sais rien. Quoique, il va sûrement mourir. Enfin bref, je sais que Buta peut annuler. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Mais, en général, dans la run, vous avez vu qu'il s'est fait exploser tout le long. Et pourtant, c'est un stacker de Def. Et c'est surtout pour dire qu'en fait, cette logique de dire que le Goku Rush est facile à partir du moment où vous ramenez n'importe quel stacker de Def, c'est faux. Est-ce qu'on peut ramener un ensemble de stackers de Def cohérents ? C'est ça qui est vraiment facile. Qui rend vraiment le Goku Rush facile. Vous pouvez ramener une full team free-to-play de personnages qui stack la Def. Alors, pourquoi je ne vous ai pas proposé de Goku Rush en free-to-play sur la chaîne ? Tout simplement, parce que sur la globale, c'est compliqué. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas passer par quatre chemins, c'est compliqué. Sur la globale, actuellement, parce qu'en fait, on est leader ami, on n'a pas vraiment de grands... On n'a pas vraiment de personnages qui stack la Def. éventuellement, ou alors le Goku MF, pas de cannes. Jusqu'à aujourd'hui, l'essai le plus concluant, c'était qu'un Goku MF, pas de cannes, il y avait BLR qui est devenu free-to-play récemment, complètement free-to-play, parce qu'il y avait encore ce débat avec les fameuses unités qui étaient payantes, blablabla. Et bien, voilà, un débat dans lequel je me suis moi-même impliqué. Vous voyez, l'aspect de Buta, 400 000, ça, ça, on n'en parle pas, quoi. Ce qui va me faire claquer un item d'ailleurs en Team Super Saiyan, X-Kamehameha, X-Saganamek, pardon, bref. Mais du coup, je disais que mon essai le plus concluant par rapport à ce Goku MF, c'était avec cet assemblage, Goku MF, et BLR qui est donc devenu free-to-play avec la campagne, complètement free-to-play avec la fameuse campagne légendaire sur la Jap, qui ont permis de proposer plus de médailles pour Tala encore, et donc maintenant, on peut complètement se dispenser d'avoir les équipes avec combat acharnées. Donc, ça reste quand même relativement compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de leaders en fait, de pourcentage de lead. Donc, même avec un pourcentage de lead faible, on n'a pas assez de valeur de base, donc forcément, ça scale lentement, très lentement, et des personnages, par exemple, puissants se font exploser à cause du nombre de phases agi, quoi. Enfin, il faut vous rendre compte d'ailleurs de l'absence de game design sur cet événement. Alors, ça commence à une phase M, mais après, c'est agi, tech, agi, tech, agi. Après, à la fin, ils se sont réveillés, ils se sont rappelés qu'il y avait deux autres types, ils ont mis puits int. D'accord, super, avec le fameux, oui, on est des gens intelligents, le puits contre l'endurance qui a l'avantage sur l'intelligence. D'accord, bravo. Mais, d'ailleurs, bon, je pense que j'en fais un 2K, parce que les missions ils ont rajouté dernièrement sur la JAPE pour rendre Goku Roche c'est intéressant alors que ça ne l'est pas, bon, ça me sort par les oreilles mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je dérive. Ce sera peut-être même un 2K demain, tiens, pourquoi pas, parce que je sens que j'ai envie d'en parler. Peut-être que ce sera la vidéo de demain, je n'en sais rien, je verrai en fonction de mes envies si j'ai envie d'en parler demain. Mais donc, cette vidéo-là, vous le voyez, finalement, Buta, il ne fait que traîner en 3ème rotation depuis le début, tout simplement parce qu'en fait, tous les stackers de def ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons tout simplement parce qu'il y a des personnages qui stack trop lentement la def. Ça se joue et ce genre de choses-là se joue sur deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le fait de savoir si le personnage a de la def de base. Buta, ce n'est pas le cas, il n'a pas de buff de def de base. Forcément, c'est un très très mauvais point alors qu'il y a des personnages qui stack la def en ayant un boost de def de base. Par exemple, Gohan LR Agi pour prendre l'exemple le plus flagrant. Un deuxième point, c'est est-ce que le personnage stack la def ou est-ce que le personnage stack grandement la def ? Je prends l'exemple de Myra, Super Myra Puissance. Lui, il stack grandement la def mais il n'a pas de buff de def de base. Pourtant, il peut arriver à la phase du migaté intelligent avec plus de 400 000, entre 400 et 500 000 points de def. C'est énorme. C'est vraiment énorme. alors qu'il n'a pas de buff de def de base. Sauf que Buta, lui, il n'a ni le buff de def de base ni un buff de def incroyablement élevé. C'est de l'ordre de 20-30% j'imagine. Donc forcément, ça fait de Buta un personnage qui va stacker extrêmement lentement. Et donc, quand je vois des gens tenir le discours, oui, le Goku Rush c'est facile. Au moment où vous avez n'importe quel stacker de def dans votre team, ça va aller, il n'y a pas de problème. C'est contre-pédagogique en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, c'est un extrême aussi invalide que le fait de dire que le Goku Rush est compliqué ou que le Goku Rush est compliqué parce qu'on ne prend pas en tout cas des unités parce qu'on prend exclusivement des unités qui stack et donc forcément à ce moment-là, c'est facile. Les deux affirmations sont tout autant invalides l'une que l'autre. Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'actuellement, on est vraiment, par rapport à ce Goku Rush, la plupart des gens ont des opinions complètement faussées, des opinions qui vont en tous les sens et finalement, on ne sait pas où on va. D'une part, il y a l'école des gens qui disent que c'est difficile, nia, nia, nia. Bon, visiblement, ils doivent avoir du mal encore à faire le SBR Super Tech. Ça, c'est un autre problème. Mais bon. Et à côté, il y a les gens qui disent que c'est facile quoi qu'il arrive alors que ce n'est pas vrai. Et ils sont là, oh, je peux le faire au free-to-play les doigts dans le nez. Pourtant, on n'a jamais rien vu de leur part en free-to-play. Et par là, je parle bien de n'importe qui parce qu'après, il y a des gens qui vont me dire oui, tu vises quelqu'un en particulier. Non, je ne vise personne en particulier. Je parle vraiment de choses que j'ai vues sur Twitter. Entre autres, voilà, je l'ai vues partout sur Twitter, dans les chats YouTube, que sais-je. Ce sont des comportements que j'ai vus à peu près partout. Donc aujourd'hui, les gens, ils me disent ouais, c'est facile on fait un free-to-play et tout. Bon, j'ai vu quelques compositions sur la jave à base de WBLR et tout va bien. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On a l'air et souvent, ça fait appel à des unités qu'on n'a pas encore forcément sur la globale qui facilite la donne comme par exemple le Trunks SSJ Agilité, le petit Trunks qu'on peut farmer sur l'event Bio Broly en forme de base et puis qu'on peut de canne. On n'a toujours pas ce canne sur la globale et pourtant, c'est un excellent personnage qui a pas mal d'atouts qui stack mais il y a aussi une bonne aptitude leader. Bon, j'en parlerai quand ça viendra sur la globale mais voilà, c'est un personnage par exemple qu'on n'a pas sur la globale et qui est souvent utilisé dans ce genre de composition et donc, bon, beaucoup de choses y tendent l'air, beaucoup de mauvaises analyses, de mauvaises conceptions qui finalement créent des discords dans la perception de ce mode de jeu-là qui est le Goku Rush. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. C'est pas pour chevaux case Buta. Vraiment, je n'en ai rien à foutre de ce personnage-là quand on se le dit. Vraiment Buta, il traîne au fond de ma box et il sert ton Zao dans le battlefield et c'est terminé. Je ne vais pas commencer à vous dire Buta, incroyable parce qu'il stacke la def. J'aurais pu, hein, j'aurais pu vous faire un skate sur 30 minutes et vous dire regardez Buta, unit def qui tout plaît, qui arrive à maîtriser la forme puissance humilatée, celui du Goku Rush, extraordinaire, bah non en fait. Ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que pendant tout le long je l'ai traîné en troisième rotation parce qu'en fait il ne servait à rien là-dessus. En fait, il est juste viable. Voilà. Il peut faire un bouche-trou dans la team. Mais clairement, ce n'est pas aussi excellent que ce que les gens m'ont dit. Après, j'ai du claquer un item. Vous allez me dire claquer un item, on s'en bat les couilles. Sauf que regardez la team que j'avais, j'avais double Goku Namek, j'avais les deux LR des 3 ans dans 1 à 100%. J'avais Gohan Ella, j'avais Goku Gohan. C'est relativement choquant de voir claquer un item avec ce genre de team-là. C'est uniquement parce qu'il y a Buta, il s'est principé à 400 000. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. Et encore, je crois que c'est à 396 000, parce qu'à 400 000, je mourrais, je ne sais plus exactement. En tout cas, on s'est pris l'aspect à 400 000, vous l'avez vu. Mais tout ça pour dire, tout ça pour dire, je sais que je me répète un petit peu mes conclusions de cette vidéo. Surtout pour dire aux gens d'arrêter d'analyser activement les choses concernant ce Goku Rush en tout cas, de dire de la merde en fait. Ce n'est pas parce que vous avez des stackers de devs dans votre team que c'est de fils gagné. Jusqu'aujourd'hui, le réel problème notamment vis-à-vis ce Goku Rush, c'est que Dokkan nous a donné énormément de stackers de devs bons. C'est ça le vrai problème. Parce que Buta, il date maintenant, je ne sais plus exactement quand il est sorti, mais je pense qu'il est sorti au 2 ans, quelque chose comme ça, ou au 3 ans. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. C'est soit au 2 ans ou au 3 ans. Mais en tout cas, il est sorti à l'anniversaire il y a un certain temps maintenant, 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Ce n'est pas très important ici dans ce contexte-là, je n'ai pas été vérifié je dois vous avouer. Mais aujourd'hui, les stackers de devs qu'on nous a offert, d'ailleurs, ils nous ont offert des stackers de devs. Ils auraient pu très bien de ne pas nous offrir des stackers de devs. Pourquoi ils nous ont offert des stackers de devs alors qu'ils savaient très bien que c'était le truc qui niquait leur mode de jeu ? Je ne sais foutrement rien. Mais du coup, ils nous ont offert des stackers de devs qui étaient excellents. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que ça rend la chose facile. Évidemment que si vous jouez des Goku Gohan, des Vegeta Trunks, des 17 futures, des 17-18 futures, on va aller très loin dans la vie. Et encore, je ne parle que de personnages free-to-play. Si je parle de Goku Namek, si je parle de Gohan LR, évidemment que c'est facile. Maintenant, vous prenez des stackers de devs, genre le Goten Steak. Vous prenez des stackers de devs, genre le Buta. Bref, je ne suis pas sûr que vous passez la run. Ça dépend de la team que vous prenez avec. Si votre team vous carry, vous passez. Mais c'est clairement du bouche-trou qui passe vite fait. Et puis voilà. Vous voyez, avec le butage, j'ai quand même été relativement performant, on va dire ça comme ça. J'ai claqué qu'un item. Mais c'est ça le vrai problème. Et c'est ça qui m'énerve parce qu'aujourd'hui, parce qu'on fait des fausses, on se hâte dans les analyses, on dit de la merde. Du coup, finalement, les vrais problèmes sont occultés. Les vrais problèmes restent derrière, à l'arrière, entre points, et l'essentiel des problèmes. Donc forcément, quand on dit que tous les stackers de def niquent l'événement, on se dit que c'est l'événement qui a un problème. Or, quand je viens, moi je viens vous dire, le problème, c'est qu'il y a énormément, ces derniers temps, de stackers de def qui sont trop, qui sont super performants, même en free to play. À ce moment-là, non seulement l'événement est facile, mais en plus, on se rend compte que c'est les développeurs qui ont rendu l'événement facile eux-mêmes, alors qu'ils ne l'étaient pas plus que ça sur le papier. La plupart des teams ont besoin de 8 items pour le passer, ou un petit peu moins, mais ils ont besoin de vraiment beaucoup d'items pour le passer. Or, ils ont niqué l'événement eux-mêmes. Donc, non seulement l'événement est facile dans l'idée parce qu'il y a une faille énorme qui est le stack de def, et on ne peut pas le nier, c'est comme ça, c'est factuel, vous ne pouvez pas me dire oui, c'est toi qui rend l'événement facile. Non, c'est facile, parce qu'on me donne les stackers de def. Mais à côté de ça, à côté de ça, ils ont donné les stackers de def en sachant qu'il y avait le Goku Rush. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Donc, résultat des courses, et ça, on le développera de l'enlargne dans un podcast approprié, ils ont récemment sorti des missions sur la JAP en disant « Oui, voilà, faites-les au Goku Rush, on survit de l'univers en puissance max, on privilégie un maximum de catégories, il n'y avait pas de stackers. Évidemment. En tout cas, en sortant un certain nombre de catégories, il n'y avait pas de stackers. En tout cas, qui sont réputés pour être des catégories qui passent difficilement le Goku Rush. Et donc, j'ai vu sur du temps « Ouais, trop bien, on a de la difficulté sur le jeu, extraordinaire, gros effort de la barre des devs, les grins-cheux vont la fermer. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Incroyable ! Incroyable ! Donc, parce qu'on vous donne des missions qui ne sont que la preuve que les développeurs ont fait de la merde, qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait de la merde, qu'ils essayent de boucher les trous à part après, ce qui n'est pas possible. Donc, ils vous donnent des missions qui vous redemandent de faire le même événement que vous avez déjà fait à priori cette fois. Ils vous demandent de refaire, je crois, quelque chose comme 10 fois si on compte toutes les catégories. Ils vous demandent de faire ce putain d'événement 10 fois, le même événement très exactement 10 fois, avec 10 teams différentes, en vous demandant de consommer du coup probablement 8 fois 10 items. Bon, j'abuse, mais c'est potentiellement jusqu'à 80 items consommés, juste parce qu'ils ont, ils se rendu compte que leur event avait une faille de game design énorme qui vient de combler ça avec quelque chose de, qui a l'air, qui a l'air de convenir. Voilà, vous pouvez, mais moi personnellement, je trouve que c'est vraiment de la désillusion et de se faire le, c'est le leur facile. Comme je dis, on développera ça de l'an large dans un podcast approprié. Je n'ai pas envie de trop m'étaler ici forcément vu que j'ai envie de détailler mon propos plus tard dans un truc à part entière. Et bien, si vous vous contentez de ça, j'ai envie de dire il ne faut pas vous étonner qu'il n'y a pas de difficulté sur le jeu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il y a de la difficulté sur le jeu, ce n'est pas vrai. Parce que par exemple, le SBR, c'est qu'il y a du futur, il n'est pas compliqué. C'est juste qu'en fait, ils ont rendu les vêtements dépendant du taux de luck. Et forcément, si vous n'avez pas les personnages qui stunnent comme Trunks et Mai, c'est dont la... Vous l'avez dans le cul, vous pouvez le passer quand même, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, bon, on peut quand même considérer ça comme la complexité de la difficulté. On peut. Allez, allons-y. Alors à ce moment-là, il y a trois niveaux dans le jeu qui sont compliqués. SBR, par exemple, il y en a dix qui se font vieux maintenant, c'est normal qu'ils seront faciles maintenant. Par contre, les dix suivants, ils ne sont pas non plus excessivement vieux. Ils ont un an, quoi. Parce que c'est normal qu'on ait un an. La deuxième génération de SBR devient quand même relativement simple. On peut faire la moitié, si pas les trois quarts en nos items maintenant aussi. Des choses quand même un petit peu bizarres, quoi, dans la façon de faire. Mais ça, on l'abordera vraiment dans le cas à part en dire. C'est un peu une vidéo transition vers la suite, vers une autre vidéo. où je parlerai vraiment de ce problème de game design en me focussant sur le Goku Rush qui, pour moi, est clairement le témoin de ce qui pourrait... En tout cas, en termes de game design pur, c'est le témoin de la médiocrité et du manque de perspicacité des développeurs par moment. Parfois, ils ont tantôt des idées lumineuses, tantôt, ils ont des idées de merde. Je ne sais pas d'où ils les sortent. En tout cas, voilà, ils les sortent. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo concernant les stackers de def. Vous aurez compris que non, tous les stackers de def ne sont pas bons. Et donc forcément, ça pose plein de problèmes derrière. Ça pose plein de polé... Pas de polémiques, mais en tout cas, ça soulève un certain nombre de problèmes dont il faut parler un jour. Et puis bon, au risque de me faire passer pour le mec qui se plaint tout le temps, ce qu'on m'a dit sur Twitter, parce que bon, après les gens, je me plains tout le temps. Après en même temps, s'ils veulent gober la bit à Katsuki, s'ils en ont envie, bon... Ils le veulent, c'est pas mon problème, mais voilà. En tout cas, quand je me plains, c'est parce que ce jeu, j'y joue depuis un certain temps. Et donc forcément, je vois des problèmes qui apparaissent. Et vu que j'aime bien jouer à ce jeu-là, quand il y a des jeux qui me plaisent moins, forcément, je les souligne tout comme quand il y a des efforts qui sont faits de la part des développeurs, je le dis. Waouh, cette fonctionnalité, elle est cool. Comme la vitesse x2 sur le plateau, enfin bref. Tout ça, je vais en parler dans un docas de nouveau. Je sais que je me répète, dans un docas bien approprié, bien spécifique à tout ça. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est là-dessus que va se terminer cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Je vous le ravage à chaque vidéo, mais vous savez que pour moi, ce qui compte plus que l'abonnement et le like, même si ça me fait toujours plaisir, c'est l'espace commentaire. J'aime bien voir vos réactions, vos commentaires. J'essaie de réagir un maximum. Je ne fais pas toujours répondre à tout, tout simplement parce qu'il y a des commentaires qui ne demandent pas vraiment de réponse, mais d'autres aussi où je n'ai pas forcément eu le temps. Je fais une réponse appropriée, etc. Mais voilà, j'essaie de lire un maximum vos commentaires. Éventuellement, vous remarquez les suggestions pour les appliquer sur les vidéos d'après, vidéos futures. Et puis, spécialement sur cette vidéo-là, n'hésitez pas à dire si vous aimez bien ce genre de vidéos blabla. A priori, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réticence vis-à-vis des vidéos blabla, mais voilà, on ne sait jamais, il y a des gens qui ont envie de dire des choses par rapport à ce format-là. Pourquoi pas ? Je suis toujours ouvert à tout. Je vous souhaite de la bonne journée, la bonne soirée en fonction de comment vous voyez cette vidéo. A plus.